Comme vous le savez, le point faible du cariotype, c'est sa résolution qui ne dépasse jamais 5 millions de bases, il peut aller jusqu'à 10 millions de bases. Donc là, on était obligé de mettre en place d'autres techniques plus résolutives qui permettent quand même d'aller au fond des chromosomes et chercher des anomalies de petite taille. On peut aller jusqu'à moins d'un méga, 500 kV par exemple, et c'est ce qu'on appelle les syndromes télévisionnels. Donc là, la fiche ou la CGH avec des techniques qu'on a mises au point grâce à la fameuse découverte de Watson et Crick. Donc la propriété de l'ADN, ça double risque et sa capacité de se dénaturer, de se renaturer. D'ailleurs, c'était un prix en 1962. C'est quoi l'hybridation et cette effluorescence ? C'est une technique à cheval entre la cytogénétique conventionnelle et la biologie mondiale. Parce que là, on va utiliser un support de la cytogénétique, une culture, une technique des chromosomes, et une séquence d'ADN marquée et clonée. C'est une rencontre aléatoire entre une séquence d'acide nucléaire clonée et marquée, ce qu'on appelle SON, en anglais, BRO, avec sa séquence complémentaire de l'acide nucléaire, donc CIV. C'est une technique qui est ciblée, c'est-à-dire qu'on va trouver que ce qu'on cherche. C'est pas comme le cariotype. Le cariotype et l'ACPA, c'est une étude pangénomique, c'est-à-dire qu'on va étudier le génome en sa globalité. Le cario avec une résolution, bien sûr, faible, l'ACPA avec une résolution meilleure. Mais la fiche, vous n'attendez pas à trouver une délétion que vous n'avez pas cherché. Donc c'est une technique ciblée. Là, c'est un des inconvénients de la fiche. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc c'est une technique qui a été découverte ou mise en place par Pinkel et collaborateurs avec la découverte de ce qu'on appelle les centres froides. Parce qu'avant, c'était de la radioactivité, c'est une technique lourde et des techniques qui sont donc toxiques. Au Maroc, pour ne pas dire « je », je vais dire le DGN, le laboratoire de génétique médicale de l'Ignace, fut la première structure à installer cette technique. C'était d'abord en 2002, mais entre 2002 et 2009, c'était sept ans de mise au point technique. C'était une technique nouvelle. Il n'y avait pas de distributeur de centres au Maroc et on était contraint d'aller faire des petits stages, ramener des petits produits, faire des essais pendant sept ans. Ce n'est qu'en 2009 qu'on a mis en place cette technique en termes de routine au laboratoire. Donc là, c'est devenu une technique qu'on fait au diagnostic dans notre routine quotidienne du laboratoire. 2009, c'était Rabat. 2010, on l'a transférée à la FES. Et 2012, à la BOMAC, ici, donc c'est une technique qu'on a mis au point dans la médecine de reproduction, sur spermatozoïdes et sur embryons. Donc en fait, tout ce qui est prénatal génétique, destine d'isame fluide, donc avec notre démonge dit ici à la BOMAC et à la clinique de fertilité d'enfant. Les applications, c'est un diagnostic post-natal, syndrome micro-délectionnel, diagnostic prénatal, un diagnostic préimplantatoire, en prénatal génétique, scolimique des anocluidines, en nombre de hémato et en recherche. Et là, je vais passer au crime, toutes ces applications avec un travail purement marocain. Vous allez voir, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un travail purement marocain, c'est le travail et l'expertise du département génétique entre 2009 et 2023. On va montrer aujourd'hui 14 ans d'expertise en termes de l'application et l'apport de cette technique en pathologie médicale. Un mot sur la fluorescence, c'est très important. Donc, l'étude de la fluorescence pour la fiche, il y a une située d'hybridisation, donc la fluorescence. La molécule de fluorescence est excité avec une longueur d'onde, par exemple, l'exemple de la fluorescence, la filte C. Donc, il est excité ou qu'il absorbe à 495, mais l'émission à 525. Donc, la définition des fluorophones, ce sont des molécules qui absorbent à une longueur d'onde et qui émettent à une longueur d'onde. Et c'est là ce qu'on observe au microscope. On passe directement au type de sombre. Donc, il n'y a pas non plus de sombre qu'on utilise en fiche. Il y a ce qu'on appelle la WCP, le World Chromosome Planting. Et là, ce sont des sombres qui seront sollicités dans les translocations équilibrées pour essayer de caractériser, par exemple, les translocations et des fois, même, trouver des points de cassure et localiser des gènes. Oui, c'est un état. Il y a des... On est à expliquer, il y a des 6 états, une relationnelle et une rotationnelle. Donc, en général, quand on utilise un état, il y a une dissipation, une rotation et une rotation, et on aimait un euro, donc, plus ou moins. Oui, exactement. Là, quand il y a 95 avec 525, donc, c'est ça. Et les couleurs, il y a des manches en fonction de l'aéventure, de la structure, c'est-à-dire qu'il y a une gaffe de couleurs. Voilà. Voilà. Là, en fiche, en général, on utilise entre 3 et 5 couleurs au maximum. On ne peut pas utiliser plus de 5 couleurs parce que le maximum de fil qu'on a, c'est 5 couleurs. Là, je passe au type de sang. Comme j'ai dit, on a une part de plus de sang qu'on utilise. Là, WCP, le World Chromosome Planting. Donc, il va coulerer tout le chromosome. Et là, elle s'est sollicité dans les translocations réciproques équilibrées pour bien caractériser la translocation. Mais aussi, on a même caractérisé un gène, comme j'ai dit hier, grâce à une translocation équilibrée 3-10. Et la fiche nous a quand même aidé à mettre, on exerce le point de cassure de cette translocation. Il y a ce qu'on appelle, ici, les locus spécifiques identifiés. Là, on va chercher un locus sur le chromosome, sur le noyau. Donc, c'est une région cible. On va dire, par exemple, le 22Q11, de la délétion de 22Q11. Il va aller la chercher. S'il la trouve, il va émettre un signal. Si elle ne la trouve pas, il n'y a pas de signal. On va voir des exemples. Via les CEP, c'est des centres amériques. C'est des centres pour énumérer le nombre de chromosomes. On va chercher une mosaïque, par exemple. Regardez. Est-ce qu'on a, par exemple, 3 copies du 21 ou 2 copies. C'est sollicité aussi dans le diagnostic prénatal. Mais là, il faut faire attention. Entre deux chromosomes, le 13-21 et le 14-22, il y a ce qu'on appelle le cross-matching. C'est-à-dire, il y a des séquences de ressemblance. Des fois, ça peut émettre une filière au sens. Bien que c'est timide, il faut la prendre en considération. C'est juste un artefact et ce n'est pas un spot. Il y a les centres télomériques qui vont se fixer rien que sur les télomères. Et là, c'est les centres qui sont sollicités dans tout ce qui est retard mental. Et quand même, avec ces centres, ce qu'on appelle les tutelles, on a pu mettre en évidence plus de 6% d'anomalies chromosomiques qui échappent au carotide en utilisant tous les télomères parce que les télésions, le micro-délésions du télomère donnent le retard mental. Donc là, on a quand même pu résoudre le 6% de plus d'anomalies positives. Là, je vais passer à une autre dimension de l'affiche. Ce que j'ai appelé toujours là, la XXLage, c'est du Meille, une Germanique. C'est un des meilleurs laboratoires, m'ont dirigé par un ami, un collègue avec qui je travaille ou mon travail depuis plus de 12 ans. C'est Thomas Lier, quelqu'un qui a plus de 900 articles internationaux, éditeur en chef de deux revues. Il a quatre livres, mais il a aussi la plus grande base de données au monde des marqueurs chromosomiques. Et il a une base de données aussi de tout ce qui est, disons-vite, uniparental. Là, ce qu'il fait pour la bourse, il fait ce qu'on appelle l'affiche par micro-dissection chromosomique. Il n'achète pas les cendres. Nous, on achète des cendres de chez Abbott, de chez Créatelle, de chez Métacistère. Et nous, on fabrique, ce sont de nous-mêmes. Et nous, quand on a un problème un petit peu bas sur un cario qu'on n'arrive pas à résoudre, juste un envoi par la poste, c'est gratuit. C'est vrai que c'est intelligent, ça lui fait quand même une grande base de données. Mais il fait vraiment tous les diagnostics. On va avoir beaucoup d'exemples. Avec un microscope guidé avec une aiguille, motorisée, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il va micro-dissequer une région chromosomique d'intérêt, qu'on veut chercher par la suite. Donc, il va faire ce qu'on appelle une PCR de cette région par des primaires dégénéreses, avec la DOPCR. Il va amplifier et réamplifier, finalement, donner un flurochrome à ce produit. Il va l'utiliser comme ça. C'est comme l'histoire qu'on prend chez nous. C'est-à-dire qu'il va prendre une partie d'intérêt du chromosome qu'il va utiliser, on va dire par exemple, la région 20Q11. La région 20Q11, qui est caractéristique du syndrome Dijorge, il va la disséquer, il va lui donner une couleur, et c'est cette région qui va donc être utilisée comme centre pour le syndrome Dijorge. Voilà la vidéo. C'est très, très compliqué. Donc, c'est Ahmed Rehabi qu'on a reçu au laboratoire. C'est un Irakien qui fait cette technique chez lui. Donc là, c'est la 8Q21. Donc, il va asséquer cette région après une dénaturation en branche, parce que les branches ne touchent pas la DR, c'est juste des protéines. Il va prendre cette région, il va la mettre dans une pipette, puis dans un tube, un médeux de PCR. Et là, j'ai vu cette technique que Philippe Jean-Beau de Nancy voulait installer, mais malheureusement, il n'a pas réussi. En 2007 au laboratoire de Nancy, très, très compliqué comme technique. Le problème, c'est, c'est de, la complexité, c'est de, c'est pas d'ici que le chromosome, il prend un petit bout. C'est d'être sûr que vous avez pris ce petit bout, vous l'avez mis dans le tube, parce qu'on ne voit rien. On va faire une PCR, un gel, et regarder est-ce qu'on a déjà le petit bout là. Donc là, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Par exemple, là, c'est ce qu'on appelle les PCB. Il ne fait pas le bout au chromosome 20, il va colorer qu'un bras. Et là, une inversion du chromosome 2, que vous n'allez pas voir sur le caillot. du tube, regardez. C'est très clair, là, le rouge, le rouge, il est passé là, et le verre est passé là, parce que le centre-mère, elle est là, elle est là. Alors, on voit très bien là quand le rouge est passé là, le verre est là. Donc, une inversion périsentrique. Ça, on ne peut pas le voir en très utile. Périsentrique. De paré d'autres, ils sont au centre-mère. Parce que le centre-mère, elle est là. Le rouge, il est là. Pour le vert, on ne peut pas le tout au centre-mère. Donc, c'est chose qu'on ne peut pas faire sur le caillotique. Et là, avec ce genre de technique, on arrive. Là, c'est ce qu'on appelle la multifiche ou le skype. Dans les hémopathies malignes, vous avez des translocations très complexes. Quatre, cinq chromosomes qui sont transloqués. Et là, avec un jeu de couleurs, on a cinq couleurs, on va les combiner. Et finalement, il y a un monde, on va regarder. Est-ce qu'il y a un translocal ou pas ? Donc, il peut prendre le morceau, il va l'amplifier. Oui, il va l'amplifier. Et nous, on achète une cendre pour faire dix tests, pour 20 tests maximum. Ça coûte 12 000 dirhams. Lui, il va en une seule manière réaliser presque trois millions de tests. C'est-à-dire, moi, quand je lui donne un alégo pour faire, il m'envoie, je ne sais pas comment, 500 ml. Et 500 ml, c'est 500 tests. Il utilise un seul micro-litre. Comment il va amplifier s'il ne connaît pas la vie ? C'est ce que j'ai dit. C'est par la top PCR. C'est des primers dégénérés. C'est une amplification à l'aliatoire. On va mettre des oligos. Ils vont se fixer là où ils se trouvent. C'est un mélange. Finalement, on va se trouver avec un produit amplifié à 100 fois. 100 sur 100, ça fait 10 000. Et 100 sur 10 000, ça fait 100 000 et ainsi de suite. Donc, c'est la PCR. C'est juste une PCR avec des primers dégénérés. C'est pas aux aléatoires. C'est pas une région que l'on connaît, mais on va mettre des oligos, des A, C, D, T. Et après, ils vont se fixer là où ils vont se trouver. Donc, l'astuce... Mais oui, c'est la région qu'il veut. Il va aller, par exemple, en 7-11.23. Et 7-11.23, c'est le syndrome de Williams. Merci. On ne peut pas marquer la partie volu disséquer déjà. Pardon? Vous avez dit que le principe de la disségulation, de la micro-disségation, peut normalement disséquer une partie pointu. Oui. Après, quand on veut l'amplifier, on n'a pas qu'il semble adapté. Mais on peut marquer la partie, la première partie disséquer. Après, on peut la choisir. Mais ça ne va pas vous donner le nombre de tests qu'il va avoir, lui. Donc, tu vas l'utiliser peut-être une fois ou deux fois. Il faut l'amplifier pour avoir plusieurs copies. D'accord. Oui. Là, c'est ce qu'on appelle la fiche zèbre. Donc, lui, il s'amuse. Ce qu'on voit, nous, en bande, l'alternance de bande qu'on a vu hier, bande claire, bande sombre, là, c'est des couleurs. Pour chaque bande, il y a une couleur. Donc, il a cinq couleurs. Il va jouer avec les couleurs de façon à mettre pour chaque bande une couleur. Et là, quand vous avez une translo ou une del, vous allez la voir très, très facilement. Mais je vais vous donner des exemples à la fin. Et en termes de recherche, c'est un travail qui a été réalisé, donc, avec une équipe de Prague. C'est le laboratoire Chambon et le laboratoire de l'Université de Vienna, dirigé par le professeur Thomas Lier. Donc, c'est une translocation dans une leucémie, une translocation sept ou huit. C'est une translocation, c'est une leucémie qu'on traite. C'est comme le BCR Abelson. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont disséqué cette région, là où il y a une translocation. Ils ont séquencé. Et avec cette séquence, ils vont faire tout ce qui est monitomique de la maladie. C'est-à-dire, au lieu de, à chaque fois, faire une ponction de moine et faire une culture, regarder est-ce que la translocation persiste ou le caryotip va devenir normal. Ils vont utiliser cette séquence et regarder est-ce que la séquence, elle est là ou elle n'est pas là. Donc, avec cette technique, ils vont suivre ce qu'on appelle la maladie résiduelle. On va voir est-ce que le patient répond au traitement, est-ce qu'il rentre en réunition ou est-ce qu'il ne répond pas au traitement ? Donc, là, c'est en termes de recherche en application. Là, je vais passer directement aux études de cas. J'ai fait, donc là, le filet de poisson parce qu'une fois, on a reçu une ordonnance avec faire, s'il vous plaît, technique poisson pour le syndrome de Dijorge. C'est quelqu'un qui a fait Google Traduction pour dire et en termes d'indications, donc pour quelles indications ? Comme chaque technique, chaque technique a une indication. Donc là, il faut bien préciser les indications pour faire la prise d'une technique ciblée qu'on ne va pas proposer à monsieur tout le monde. La recherche des syndromes micro-délectionnées connues après une orientation clinique, dans le cadre surtout d'un retard mental, des syndromes dysmorphiques, des syndromes et viscérats, surtout des cardiopathies. Caractériser une anomalie chromosome des épicétés sur cariotypes, là aussi, on est confronté à ce genre de situation. Définir le nombre de chromosomes impliqués dans un réarrangement. Préciser l'origine d'un chromosome marqueur sur numéro 1 aussi. Donc là, je commence avec le syndrome de 1,5 milliards de rennes. C'est dommage que je cache les yeux parce que c'est un syndrome. J'en ai aujourd'hui, je crois 59, le dernier qu'on a détecté, c'est 59 cas. C'est quand même une très, très grande série. C'est la plus grande, je crois, à l'échelle nationale. On voit très, très souvent. Et moi, je les reconnais très facilement. Phénotypiquement, c'est un visage en l'elfe allongé avec une grande bouche, en général souriant, mais avec une cardiopathie, c'est la sténose aortique supravalulaire. C'est très, très caractéristique du syndrome de Williams. Et là, c'est une délétion au niveau 7Q11.23. Il faut retenir ces régions des syndromes. Le syndrome de Williams, c'est 7Q11.23, genre de question d'examen de QCN de tout à l'heure. Donc, c'est le 7Q11.23. Là, vous voyez la délétion, c'est clair. Là, c'est un 7Q normal. Après, on met toujours une sonde témoin. Là, c'est un 7Q31, 7Q31, le 3Q7. Il faut vous défendre bien sur le 3Q7. Et là, c'est le 3Q normal. Et là, c'est l'élétion. Donc, c'est une confirmation du diagnostic. Syndrome de, on l'appelle plus du genre aujourd'hui, on l'appelle 20Q11 parce que c'est un syndrome très hétérogène en termes cliniques et même en termes de régions délétées. C'est une très, très grande région avec 27 gènes et plein de labos qui vont se mis chez même pour la MLPA. Donc, ça, on détecte beaucoup plus par rapport à la fiche. Là, c'est une délétion aussi au niveau 20Q11 avec le gène du plouant qui sonne. Là, c'est sur métaphase. Là, c'est au moyen interfasique, mais là, c'est au frottin du calme. Le premier que j'ai fait au labo, c'est ce garçon, 12 ans, nous vient un après-midi, la salle de prélèvement fermée. Le chirurgien cardiologue insiste pour avoir un résultat dans 48 heures. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui nous vient. Je me rappelle peut-être de, je ne sais pas, de l'Université, de Ouart-Zézère ou dans la région du Sud. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un frottier buccal pour montrer la puissance de la fiche. Un frottier buccal, le résultat, il est là. Donc là, ce n'est pas ce malade. Pour ce malade, c'est ça. Donc là, vous avez deux verres et un rouge. C'est une confirmation du diagnostic de Dijorge, DEL-20Q11 pour dire qu'avec la fiche, on peut hibrider là où il y a la chromatique. Donc on n'a pas besoin de faire une culture et on peut répondre sur 24 heures maximum. Donc une hibridation sur lundi et on rend un résultat parce qu'on n'avait pas la possibilité de le prélever. C'est un indigent qui nous vient de loin. Il faut lui trouver une solution pour reprendre un quart de 18 heures. Il y a beaucoup de social, mais il y a aussi beaucoup de réflexion pour trouver des solutions pour des gens qui n'ont pas la possibilité donc de revenir sur Rapa. Et là, on a quand même donné un résultat sur le frottier buccal. Qu'est-ce qu'on voit ? Ce qui est bleu. Le bleu, c'est le DAPI. C'est un contre-colorant pour colorer rien que la structure. C'est un intercalant. Il va s'intercaler entre les bases, la chromatine, et va colorer tout le chromosome. C'est tout le noyau ? C'est tout le noyau. Voilà, c'est un noyau interphasique. Pour le coup, on voit ce sont des chromosomes. Donc, ça c'est un préventif. C'est un préventif. C'est un préventif. C'est un préventif. Ah là, c'est un préventif. C'est un préventif. Tu vois, c'est un préventif. On a le préventif. Je vais vous montrer l'exemple du schémérisme. Je vais vous montrer l'exemple du schémérisme. Parce qu'on ne peut que les moyers interfasiques. Là, c'est ce moyen interfasique. Là, c'est le fronton. Et là, c'est le protébutaire. Des fois, on est amené à chercher le moséicisme tissulaire dans les ambiguïtés. On veut voir, est ce qu'un frottit dans le même résultat que les lymphocytes, les interfaces des lymphocytes, pour comparer. Au niveau technique, le frottis buccat, tu racles l'ajout interne, un frottis, tu fixes avec du méthanol acide acétique 3.1 pendant 30 minutes et après tu passes direct. Et là c'est une culture de 72 heures qui va nous ramener des chromosomes, des noyaux interfasiques à plusieurs niveaux, un noyau interfasique d'une petite taille et bon lieu qui va entrer en interface, etc. Donc on aura de tout. Qu'est-ce qui te dérange dans le truc ? En termes pratiques, là il n'y a pas de pratique. Là c'est un frottis qu'on va étaler, mais il faut savoir bien étaler. Ça pour avoir une bouche, une bouche, vous mettez une sonde et une autre, deux sondes. Le produit est constitué de deux sondes, des sondes témoins et des sondes de l'ocuse spécifique, sondes d'intérêt, dans le même tube. Mais ce sont des sondes qui ne vont pas s'hybrider entre elles, parce que les régions sont très lointaines. Et c'est des sondes qui font quand même 180 000 bases, c'est 180 KB. C'est pas, oui. En général, c'est une cinquantaine d'interphases et une quinzaine d'interphases. Ce qui est bien dans ce syndrome, c'est qu'on est quand même guidé avec une clinique, le syndrome de Williams. Par contre, le syndrome de Dijorge, c'est hétérogène, donc c'est très... Moi, sur les 60 ans, je crois que j'ai résolu le problème de 30% des cas. Avec MLP, je crois qu'on en résolve beaucoup plus. Donc c'est une technique qui va chercher les 27 gènes de la région. Là, on va chercher que les gènes récurrents, répandus dans la littérature, comme étant responsables de ce syndrome. Le bleu, on l'utilise pour vraiment tous les syndromes. C'est un contre-colorant pour voir les chromosomes. Donc c'est comme un support. Et dans ce cas-là, les témoins, ils sont verts ? Les verts. En général, toujours le témoin pour rester sur la même chose, est toujours verts. Quand vous avez deux centres, surtout dans les syndromes micro-délectionnels. Là, on est dans les syndromes micro-délectionnels. On n'est pas dans les CEPXY, par exemple. Les CEPXY, le X est en vert, le Y en rouge. Là, sur les deux centres, c'est quel chromosome ? Et dans l'autre, le rouge. Et le vert, vous êtes sur quel ? Toi, tu vas essayer d'envoyer une centre ou une région d'intérêt que tu cherches. Le vert, c'est pour dire qu'on est bien sur le 22. Il n'y a pas de souci, c'est le 22. Même au microscope, tu es en train de regarder un petit chromosome, un concentré. Donc, il ressemble un peu, peut-être 21 ou 22. Mais là, si on est sur une baisse, c'est sûr. Donc, c'est sur un oculte qui est différent de la région où il y a un... Voilà. En général, on le peut espacer un petit peu. Par exemple, le syndrome de l'OIA, c'est 7Q11.23 pour l'ocuse spécifique. Et 7Q31, et là, c'est terminale. Terminale aussi pour essayer d'identifier un autre syndrome avec une clinique qui est rapprochée. C'est l'atel terminale du chromosome. C'est un mélange de cellules qui sont... C'est pas plus... C'est une lame. C'est une lame avec des milliers de cellules, de chromosomes et de cellules. Tu vas regarder sur le microscope un texte pour voir juste une région de 24, 24 ou 18, 18, avec la taille de la lamelle. Parce que là, tu ne vas pas éliminer toute la lame, ça sert à rien, ça va coûter cher. Tu vas publier une région pour mettre un micro-libre. Si tu veux éliminer toute la lame, c'est bien de faire deux micro-libres pour faire deux patients, tu peux faire un seul patient. En fait, parce que hier, on travaillait sur un cariotype, c'est-à-dire une, une cellule. Non, comme il y a, on travaille sur une quinzaine, sur des centaines de cellules. Vous savez, on prenez pour faire un cariotype, on travaille sur une cellule. Moi, ici, ici, c'est un mélange de cellules. Non, c'est une cellule. D'une seule. D'une seule, attends, attends. Et là, tu vois, si tu le mets à faire, là, c'est un noyau. Donc, ça, c'est les deux noyaux, 21 ou 22, là où il y a les deux sont, deux types de centres. Là, c'est, là, tu as un 2-22, avec un 22 normal et un 22 délété. C'est tout ce que je peux te dire. Mais là, le 22, le normal, je ne sais pas est-ce que c'est là ou là. Parce que la chromatine n'est pas condensée, c'est pas comme les chromatines, ils sont rapprochés. Là, tu peux trouver le 22. Le témoin, elle est là, mais elle fait comme ça, le 22. En noyau, la chromatine n'est pas condensée, elle peut faire le tour. Et puis, la sonde, la sonde, c'est aussi, la sonde, il y a trop. Mais tu viens, tu te dis que tu es sur le 22, je suis sûr que je suis sur le 22. Raison pour laquelle on met à tellement. Tout le processus, je le vois, par exemple, qu'il y a plutôt des jeunes, je comprends. Si j'ai un camp patient, si j'ai un camp patient, si vous êtes, en train d'être à Jules, par exemple. Vous êtes dans votre boutique sur le barbe à Rulal ? Rien. Il y a un sens spécifique pour dire la région dès l'été, donc une région qui va emporter la 7Q11.23 avec un gène, le gène de l'élastine, le LN. Il faut faire déjà un cariotype, parce qu'il y a des cas qui ont été décrits avec des translocations qui ont impliqué la région, tu n'as même pas besoin de faire l'affiche. Une translocation 7, 12 qui va emporter la région là où il y a le gène d'intérieur, 7Q11.23. Bon, dès la culture dialogue, c'est le gène d'intérieur de l'affiche, parce que c'est destiné pour l'affiche. Quand tu étales, tu étales, tu n'étales pas toute la lame, tu étales que le centre, une goutte au centre, parce que moi je vais voir cette région 24-24, la lamelle de 24-24 ou 18-18, pour essayer de mettre 10 microlitres, 1 microlitre de centre, 7 microlitres de tampons, 2 microlitres d'eau. Et là, sur le 24-24, tu as peut-être 500 noyaux et 100 métaphases. Moi, je n'ai besoin que de 15 métaphases et une cinquantaine de noyaux. Quand on met la sonde, on va hybrider sur un appareil d'hybridation, ce qu'on appelle la hybride, c'est comme l'appareil de PCR. Donc, dénaturation, le support va se dénaturer, la sonde aussi, ce qu'on appelle la co-hybridation-dénaturation, et elles vont s'hybrider. Un normal, elle va s'hybrider sur les deux chromosomes de la région d'intérieur, 7-11.23. Rouge, rouge, vert, vert. Vous trouvez deux verts de rouge sur le normal. Sur le délété, tu vas trouver un rouge et deux verts. Tu confirmes le diagnostic. Et le bleu, c'est un contre-color pour dire qu'on est bien sur le chromosome, bien sur le noyau, pour avoir un support de lecture. Donc, dans les trois cas, vous avez fait une PCR. Ce n'est pas une PCR. C'est juste une dénaturation et hybridation. Ce n'est pas la technique de PCR. Il n'y a pas de amplification. Normalement, le deuxième projet est passé sur un autre chrono. Non. Une partie. Normalement, une partie. Vous avez des vins de normaux. Normaux, quand vous faites un cariotype, vous allez... De normaux. Normaux, mais la délétion, elle est tellement petite, vous n'allez pas la voir sur le cariotype. Le cariotype, c'est 5 millions de bases. Et là, la délétion, elle fait moins de 1 million de bases. 1 million, 1 million, 8. Vous n'allez rien voir. Donc là, vous allez la cibler. Vous allez voir est-ce que vous avez cette micro-délétion ou pas. Donc, pour la cibler, on va lui envoyer des centres. Il a de fixer avec les centres. Firouc, jauge. Voilà, normal. Il a de fixer avec cette micro-délétion là, parce que la délétion, elle est toujours à l'étape hétéro-zygote. La délétion, elle est toujours à l'étape hétéro-zygote. Donc, est-ce que vous dénaturez aussi ? Oui, oui, oui. Aussi, on dénature partout. Même la chromatique, tu dénature. Pour ne pas trop tarder, j'ai pas mis le syndrome de Mellert-Buller-Decker, le syndrome de Prader-Bouini-Rangellemann. Il y a plein de choses à vous montrer, mais le temps ne le permet pas. Donc, si vous avez des questions, vous voulez voir, vous envoyez des présentations et des PDF. Là, c'est un autre concept et une autre façon, une autre application d'affiches. C'est quand vous avez un petit pépin sur un 30 ans, vous n'arrivez pas à décider. C'est une fillette de 3 ans, retard psychomoteur, dysmonie faciale, hyper-télorisme, uticomptus, strabisme convergent gauche et un non-filtrum. Donc, on fait un cariotype. Et là, on a un petit pépin sur le 10. Vous voyez que le 10 à gauche avec une bande un peu plus large, le 10 à droite, la bande timide et plus petite en termes de taille. Donc, on peut faire pour... Heureusement, on a sur le marché la centre terminale du compte 10. Donc, ce qu'on va faire pour avoir le cœur net et faire un bon diagnostic, c'est faire telomère 10P, des scus. Donc, le telomère 10P, là, c'est pour le témoin, pour dire qu'on est bien sur le 10. On peut faire un centre-mère. On peut faire un centre-mère. Ça dépend de ce qu'on nous propose. Nous, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme. Donc, ce qu'on nous propose. Et là, on voit très bien que le P s'allume en vert et le Q s'allume en rouge. Sur le noyau interfasique, c'est encore plus long. Et quand vous avez des noyaux interfasiques qui vont rentrer dans la division, c'est encore meilleur. Pour voir la fiche, il ne faut jamais chercher les noyaux de petite taille. Il faut regarder les noyaux de grande taille parce qu'avec des noyaux de grande taille, on peut détecter même des micro-déplications alors qu'on cherchait des micro-délications. Et les micro-délications, micro-délications, en général, elles ont beaucoup de convergences en termes cliniques. Ils ont des signes cliniques en commun. J'ai un cas de micro-délication que j'ai présenté le samedi dernier dans les maladies rares. Malheureusement, on n'a pas le temps. Pour le diagnostic prénatal, donc pour faire un peu vite, l'indication, c'est le sida pélicographique, du chimique et génétique. L'avantage, c'est au lieu de faire une synthèse avec 20 ml de liquide analytique, c'est juste 2 ml. C'est très important pour la fonction parce qu'il y a toujours un risque. Une très bonne corrélation avec le cariotype, on est à 99,9%. L'avantage, c'est la mieux synthèse, c'est 3 semaines, mais là, c'est 24 heures. On dit 48 heures, on a toujours le souci d'un échec et refaire la technique, on dit entre 24 heures et 48 heures. Une petite expérience qu'on a démarrée, je croyais, il y a 10 ans au labo. On a fait, je crois, 32 patientes, 32 tests. La première, je me rappelle très très bien, c'était une femme de 42 ans, sa première grossesse. Première chance, je crois peut-être la dernière, d'avoir un enfant normal. Une clave ténucale de 5,5, risque, triple test, un dixième, une trisomie 21. La deuxième, c'est une translocation 14-21, d'origine maternelle, et là, vous savez que la chance est d'avoir un tiers d'avoir une trisomie 21. Deuxième, deuxième grossesse, trisomie 21. La troisième, on n'a pas les données, et la quatrième, une clave ténucale de 7,2. Donc, les normes, c'est inférieur à 2,5 à 12 semaines d'aménorrhée. Et voilà ce qu'on voit. Alors, pour le normal, c'est deux spots, c'est-à-dire que vous avez deux copies du 21, et pour la normale, vous avez trois copies. On diagnostique plantatoire, donc une petite expérience avec Norte et Longely, Et puis, on a installé, donc, la fiche en 2012, chez lui, dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut nationale d'hygiène, la Faculté de sciences de Rabat et la BOMAC, dans le cadre d'une thèse. Donc, pour essayer de faire de la fiche sur spermatozoïde, regarder les anocluidies, mais aussi, chez des femmes âgées, essayer d'évaluer les anocluidies par fiche. Comme vous le savez, les anocluidies les plus fréquentes sont les 13, 15, 16, 18, mais surtout la plinthème. Donc, un couple, une dame de plus de 40 ans, ils ont confectionné 5 embryons. Donc, vous pouvez voir, c'est des embryons qu'on a évalués morphologiquement. Donc, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Donc, pour le premier et le deuxième, c'est grade A, c'est des beaux embryons morphologiquement. Le B, c'est moyen, le troisième, c'est moyen, et le quatrième, cinquième, c'est pas beau du tout. On voulait voir ce qu'il y a dedans. Donc, on a fait l'affiche sur le 13, 18, 21, 16, 22. Normal. A le plus 8, 21, 22. A le plus 8, plus 18, moins 21, mosaïque type 1. A le plus 8, plus, moins 21, plus 22. Et le cinquième aussi est normal. Donc, un embryon sur 5, qui est normal. En termes de contenu chromosomique, là, on ne voit pas les gènes. Mais pour dire qu'à plus de 40 ans, les anoclouides sont très, très fréquentes. Là, une seule chance sur 5, heureusement, une implantation, une grossesse et un enfant vivant normal. C'était la chance de leur vie. Donc, 1 sur 5, 4 sur 5, il ne fallait pas l'implanter. Avec 1 sur 5, quand même, ils ont eu la chance d'avoir un enfant vivant normal. On a encore hémato, l'indication, c'est surtout les gènes de fusion. Donc, on vous a, comme vous le savez, hier, oui, pas mal. On va afficher en dépit, ça fait le lieu ou au dépit ? Sur dépit, non, c'est une fonction de... Là, on fait des embryons et au stade J3, on va hacher avec le laser. On va prendre des cellules, moi-même, sur l'âme, on va l'analyser. Au stade J5, au stade Blaston, on va prendre le seul. Mais c'est suffisant pour... Pardon ? Une cellule désuffisant pour... Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de mosaïcisme, raison pour laquelle on a abandonné cette technique. Donc, on fait autre chose maintenant, on fait beaucoup d'ingès. Non, moi, c'est juste pour dire que quand même, on a pu ébrider ces embryons, c'était un rêve. Mais personne ne croyait à notre projet. Et finalement, on a pu quand même techniquement pour dire qu'on a la main. Pour avoir la main, pour extraire, prendre une seule cellule, la mettre dans un tube, l'étaler sur une lame, la chercher sur l'âme, une seule cellule sur l'âme. Mais Smaël, qui a eu sa thèse avec nous, avec Dr Louangeli, a galéré pendant des nuits pour trouver une cellule. Et le matin, il faut rendre un résultat, appeler et dire l'embryon 1, il est normal, l'embryon 2, mais normal entre parenthèses. Parce que là, une cellule ne représente pas l'ensemble de l'embryon. Non, ça c'est clair. Là, j'expose, c'est juste pour le côté technique, pour dire que quand même, on a pu monter cette... C'était, je crois, les premiers en Afrique, après les Sud-Africains qui ont pu oser travailler sur l'embryon, travailler sur une seule cellule. Ça, c'était un exploit, donc en 2012 en plus. Voilà. Donc là, on a créé un mâteau, l'apport aussi est énorme. Le professeur Bagouli, hier, a posé la question du délai entre le prélèvement et la culture. J'ai dit 30 minutes, parce que les blasts, elles sont très, très fragiles. Raison pour laquelle on a plus de 50%, même plus, d'échecs de culture ou de culture médiocre. Parce que le service de tonco-hémato-cytogénésique doit être installé à l'hôpital, là où on fait la ponction. Il ne faut pas dépasser les 30 minutes, on a plus de chances d'avoir de belles cultures. Là, quand vous avez l'index méthodique qui est faible, la qualité de métaphase médiocre, on va passer à la fiche pour des indications bien précises. L'indication la plus concrète et la sonde la plus sollicitée, c'est le BCR, la belle sonde, le gène de fusion. Des fois, on n'arrive pas à avoir un cahier de type pour voir la translocation 922. On va faire une fiche avec deux sondes et avec un gène de fusion. Pour le normal, vous allez trouver deux BCR, deux abels sondes, deux, deux. Pour le positif, quand vous avez la translocation 922, vous allez trouver un jaune, c'est-à-dire le rouge va passer sur le vert. Et un vert et un jaune. Et pour aller encore plus loin, ils ont mis sur le marché ce qu'on appelle la double fusion. C'est-à-dire que vous allez voir l'échange entre le 922 et le 229. Vous allez voir deux jaunes, un vert et un rouge. Pour l'évaluation de greffe, la première fois, c'était en 2012 avec le CHU de Marrakech. La première greffe réalisée en Marrakech. Un collègue qui a passé la spécialité au chez nous au laboratoire et qui a eu le poste de chef de service, c'est le professeur Nistri Naboussi, le CHU de Marrakech. Il m'appelle très très bien. Il m'appelle un jour au ramadou. Il me dit qu'on veut bien faire une greffe, on veut une évaluation. Je lui dis qu'on a la santé XY, il n'y a pas de souci, tu me l'envoies. Il y a la tante qui m'a ramené le prélèvement par train. Il arrive un quart d'heure avant Eden. Comme un passionné, j'ai resté jusqu'à 22 heures peut-être à réaliser la technique. C'est une technique directe, juste un prélèvement. On va mettre un casser pour avoir des noyaux bien gonflés, la chromatine un peu dispersée. On va fixer, on va étaler et après, on met le centre XY. On va regarder les voyations parce que c'est une greffe sexe opposée. C'est un garçon de 12 ans qui a été greffé par sa soeur de 18 ans. Là, c'est le CHU de Marrakech. La première greffe, je crois qu'elle était une équipe française. C'était dans le cadre d'un syndrome d'immunodéficience sévère. Une famille de 5 filles avec un seul garçon vivant. La famille voulait ne pas perdre ce garçon de 10 mois qui a été greffé par sa soeur de 18 ans aussi. Et le résultat n'était pas très, 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 très bon. C'était quand même 3,5% de cellules de la soeur. Et la majorité, c'est une greffe en échec. Là, j'ai inversé le diable. Là, c'est le CHU de Marrakech avec une très, très grande greffe. 99% quand même de cellules XX et une seule cellule XY. Donc, on est à 99% de réussite. Là, quand vous voyez toujours les slash, le mosaicisme, c'est un seul slash. Le chénérisme, c'est deux slash. Et on met toujours le rosselor en premier et le rosselor en deuxième. Là, c'est 178 cellules d'honneur et des cellules de rosselor. Donc, très, très, très bon greffe. Malheureusement, l'enfant a passé un mois à l'hôpital. L'été, les vacances, mais il est sorti, il a décédé juste un mois après la greffe. Bien que la greffe ait été réussie. C'est juste une mauvaise prise en charge. C'est malheureux. Donc là, je vais passer à la deuxième technique. Je ne sais pas si on laisse les questions pour la fin. Ça serait peut-être mieux. Là, on va monter un peu encore en résolution. Donc, on était à 5 millions de bases. On est à partir après sur 100 KB, 200 KB. Là, on va monter encore beaucoup plus en résolution. Là, c'est ce qu'on appelle l'analyse chromosomeique sur puces à ADN. Pardon. Vous aurez peut-être fait au laboratoire des ordonnances avec cariotype moléculaire. Ça veut dire la même chose. Ne vous affolez pas. CGA Chavay, c'est la même chose. CGA sur micro réseau, même chose. CMA, chromosome almicroarray analysis, ça veut dire aussi l'analyse chromosomeique sur puces à ADN. C'est une technique globale, comme le cariotype du génome, sur micro plus. On va détecter là le nombre de couples, les variations, les délétions, les duplications. Mais le point faible de la CGA Chavay, c'est la translocation équilibrée. Et c'est le point fort du cariotype. ADN. Donc, la résolution est de 1 KB à 1 million. Donc, on peut descendre jusqu'à 1 KB, alors que le cariotype, c'est entre 5 millions et 10 millions. Deux types d'analyses en fonction des centres sportés, c'est les bacs oligos. Mais il y a des plateformes comme Illumina Fémetrix qui proposent les S&P. Donc, nous, on va voir les oligos. C'est une résolution qui est variable selon le pourcentage de recouvrement. En général, on utilise la 180 000 oligos. 180 000 oligos, c'est l'équivalent de 180 000 fiches à la fois. C'est comme si on réalise 180 000 spots, alors que la fiche, c'est un seul spot. C'est ciblé. Là, on va parcourir tout le gênant. Donc, du chromosome 1 jusqu'à XY, avec une résolution qui est très importante. Et la sensibilité, elle est 100 fois plus sensible que le cariotype. Ce qu'on trouve sur le marché, c'est là, on peut aller jusqu'à un million d'oligos, mais on n'utilise pas. C'est-à-dire, plus on monte en résolution, plus on a un problème d'un indice à la fin. Ça va nous sortir, mais vraiment de tout. Si on fait de là, à CGH, à Ray ou de l'ACPA, à moi ou à quelqu'un de vous, on va trouver plein d'anomalies qu'on va classer comme vous. C'est des anomalies qu'on n'a jamais identifiées, donc ça pose des problèmes en termes d'analyse. Mais ce qu'on utilise aussi, c'est la 44K, 34 000, c'est assez large et suffisant pour couvrir tout le gênant. Voilà, pour le principe, c'est comme la fiche, mais là, on va extraire de l'ADN. Là, c'est un prélèvement, un DTA, ce n'est pas un épargne, et ça, il faut le mettre aussi en tête, c'est très important. Donc, on va extraire de l'ADN génomique, passion et contrôle, le contrôle, on achète. Et on va essayer d'hybrider avec de la cyanine 3, la cyanine 5, et on va analyser les ratios. On va voir est-ce qu'on a un plus ou un moins. C'est juste une analyse de ratio avec des automates à la suite. Quand vous avez un patient plus un contrôle qui se porte sur le jaune, vous avez le 1, c'est-à-dire la même quantité, il n'y a ni de perc ni gain, c'est normal, deux copies, deux copies. Quand vous avez une délétion, vous avez une copie patient, deux copies contrôle, vous êtes sur le 0,5. Quand vous avez trois copies patient, deux copies contrôle, vous êtes sur le 1,5. C'est une duplication. Voilà donc ce que ça génère comme ce jeu du sport qui vont être analysés par la suite avec des algorithmes et analysés sur des plateformes. Voilà, c'est ce qu'on va voir, des images. Et là, l'ACPA en 2010 a été proposé comme un examen de première intention, surtout dans les pathologies de développement des anomalies congénitales multiples. On a commencé à faire un diagnostic prénatal, mais plus aujourd'hui, parce que le diagnostic prénatal, ce n'est pas comme le post-natal. Ça peut générer beaucoup de variants qu'on n'arrive pas à décider. Est-ce que c'est un variant pathogène ou c'est un variant bénin ? Et on ne peut pas décider de l'avortement ou de la suite de la grossesse. Et là, ça pose des problèmes en diagnostic prénatal. Techniquement, c'est un mélange entre un patient et un témoin. On va co-hybrider, on va aller faire une lecture d'affluorescence et analyser les données algorithmiques. L'ADN de référence, elle est commercialisée comme pôle de plusieurs ADN, mais normal, qui a été testé normal. Mais on peut, rien pour gagner un peu en termes d'argent, c'est-à-dire rendre la technique un peu accessible à faible coût, on peut utiliser un patient contrôle d'un deuxième patient. La seule condition, c'est le même sexe, phénotype très différent. Il ne faut pas hybrider un patient avec le même signe clinique qu'avec un autre patient. Il faut hybrider avec... Mais là, il y a toujours un risque. La plupart des labos préfèrent ADN contrôle commercialisé. On peut même hybrider sur un coûture, donc un A avec un B, un A avec un D, un C avec un B. Toujours la même condition, même sexe, phénotype différent. Après l'extraction, on va essayer de regarder la qualité de l'ADN. Ça, c'est très, très important parce qu'un ADN de mauvaise qualité, ça risque de vous faire perdre une sonde qui va coûter entre les 300 et 400 euros. Donc, il faut toujours regarder l'ADN, voir le rapport des densités optiques qui doit être en... Le rapport de 160-280 plus 1,8, de 160-230 plus 1,9. Avec une incorporation de cyanide par an dans le primaire, c'est-à-dire une élongation d'un morse au hasard, c'est comme la doc PCR. Puis, on va précipiter et doser l'ADN marqué. Et selon la pré-doja, selon la forme d'acusse, on va pouler les ADN et on va mettre la même quantité. Si on se trompe sur la quantité, c'est très, très compliqué. Ça peut générer des faux résultats. Donc, pour la cyanide 5 et 3, on va mettre vraiment les mêmes quantités, 31, 31, 20, la même quantité parce que là, on est en train de voir des ratios, le rapport entre la 3 et le 5. On va hybrider dans une chambre d'hybridation et on va passer au lavage post-hybridation qui obéit à la voie de l'astringence. C'est-à-dire, on va faire un jeu de salinité et de température, augmenter la concentration, on sait, diminuer la température et puis l'inverse pour enlever tout ce qui s'hybride de façon non spécifique. Donc, laisser que l'hybridation spécifique, là, c'est une étape très, très importante aussi de l'ACPA. On va faire une lecture sur un scanner et après, on va essayer d'analyser des bases de données bioinformatiques et essayer de regarder et classer est-ce que c'est un pathogène, un bénin ou ce qu'on appelle les VUS. C'est des variants de signification inconnues qu'on va découvrir pour la première fois, là où il y a des gènes qui ne sont pas homines, qui ne sont pas classés, déclarés, impliqués dans des pathologies humaines. Et on va les classer comme VUS, on va voir des exemples. Donc, comme vous, j'ai dit tout à l'heure, chaque technique a sa place. On va trouver une délétion, par exemple, et il faut toujours passer par la confirmation. Et là, il y a un guideline, une façon de faire, d'après le groupe ACPA 2014, qui n'a pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous avez un CNV en perte, inférieur à 200 KB, on préconise la QPCR, mais après la fiche, plus de 200 KB la fiche d'abord, puis la QPCR. La duplication inférieure à 1 million de base, QPCR, plus 1 million de base, c'est la fiche. Je vais donner des exemples. Et là, je vais essayer de concrétiser ce petit cours par deux illustrations. La première, c'est quand on fait l'ACPA pour des anomalies congénitales mutiles. On ne sait pas ce qu'on cherche. On va essayer, au pif, d'aller chercher. Et la deuxième, ça va être caractériser un dérivé chromosomique par l'ACPA. Donc là, je l'ai appelé histoire, mais je l'ai réduit parce qu'il me faut au moins 45 minutes pour parler de cette histoire qui m'a touché. Donc, c'est une histoire que j'ai vécue avec beaucoup d'émotions, des leçons de vie, mais aussi avec deux articles internationaux. Le premier, on a eu l'ACPA, le deuxième, en Américaine Journal, au phématologie, un impact facteur 8,7. C'est très, très intéressant. Donc là, je l'ai réduit au maximum pour ne pas trop tarder. On reçoit une lettre d'un neuropédiatre très réputé à la barre, avec une fillette de deux ans accompagnée par ses parents. Un bilan de retard psychomoteur, hypotonie axiale, ismophie faciale, crise épileptique. Et le neuropédiatre ne demande qu'une fiche avec un carotide standard. Donc, je reviens sur la clinique, ce qui nous a touché, donc, le professeur Rotsby était avec moi, c'est elle qui a vu la patiente. Ce qui a touché le professeur Rotsby, donc, qui est clinicien et qui connaît très, très bien dans tout ce qui est dysmophologie et tout ce qui est clinique, c'est l'hypotonie axiale très sévère. Je m'appelle très, très bien, il m'a dit, écoute, Hafez, c'est un légume. Tu appelles, il n'aime. Donc, il était vraiment une fille de deux ans. Et ce qui nous a touché aussi, c'est sa taille. La plus de trois deviations standards. Une fille de deux ans, d'après la maman, elle portait les habits de six ans. C'est ce qu'on appelle le gigantisme, c'est l'overgarde syndrome. C'est des enfants qui grandissent très, très vite. Avec un EG, un tracé de V, c'est la raison pour laquelle le neuropédiatre, elle a switché vers l'enginement. Mais elle a aussi une atrophie corticale, frontale, bilatérale. On fait caillot, caillot normal, fiche normale. On fait même la métier de PCR pour l'enginement. Et il n'y a pas d'enginement. Après deux semaines, on voit un résultat. Le même couple, il nous revient avec une ordonnance, une deuxième, du même neuropédiatre. Le neuropédiatre leur a dit, écoutez, il n'y a pas besoin d'aller même voir les généticiens. Moi, je suis bien augmenté sur la clinique. C'est un syndrome de Sotos. Et si ce n'est pas un Sotos, je ferme le cabine. Donc, suspicion de Sotos. On staff le dossier avec Hélène, donc à côté, qui m'a dit, écoute, rafide. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de chromosomique avec les signes cliniques. C'est très, très riche. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de chromosomique, on ne va pas aller vers le Sotos parce que là, il y a une hypotonie axiale très sévère qu'on ne trouve pas chez le Sotos. On a fait l'amitié de PCR, pas dans Gémane, donc on va faire un ACPA. Au CHU de Nancy, donc j'appelle des collègues et j'envoie un échantillon parce qu'on ne fait pas de ACPA ici au Maroc. Donc, volontiers, ils ont accepté de le faire de l'ACPA. On va faire une 100-180K, donc avec une très bonne résolution, un très bon DLRS de l'ADN, normalement, il doit être inférieur à 0,30 et à 0,15. C'est très, très bien extrait. Et on va analyser. Le verdict tombe tout de suite sur une délétion 19p13.2p13.3. Délétion très, très, très rare dans la littérature, on est sur 9 cas presque, avec 2 cas vivants aussi au jour d'aujourd'hui au monde, d'après la littérature. Donc, on va voir les coordonnées de la délétion. C'est une délétion qui a emporté quand même 1,5 million de bases, impossible d'avoir sur le caillou, avec 123 cents déviantes. Il faut toujours contrôler, donc, chaque technique a sa place, même avec l'ACPA, on ne va pas rendre un résultat. Il faut contrôler pour deux raisons. Pour vérifier est-ce que c'est vrai, il y a une délétion, et pour voir le critère de survenue, est-ce que c'est une délétion de nouveau ou irritée. Donc, on va confectionner parce qu'une sonde, on ne va pas la trouver sur le marché, c'est très, très rare. On va faire une sonde maison 1 aussi. On va faire une hybridation, on confirme la délétion, on voit très, très bien là que la délétion est là, avec les deux contrôles sur le chromosome 19, la présence de la région 19p13, l'absence, donc c'est une délétion à l'état hétéro-oxygote. On fait les parents, tous les deux normaux, deux rouges, deux verts, on rend notre résultat. Et on va aller maintenant pour faire la corrélation phénomène type-génotype. Essayer de voir sur cette région combien de gènes sont impliqués, et essayer de regarder cette corrélation phénomène type-génotype sur le tableau clinique de notre patient. Sur la région, on a 44 gènes. Pour dire que le chromosome 19, c'est un gène, c'est le chromosome maestro de tout l'orchestre chromosomique. Donc sur 1,4 mégas, quand même 44 gènes, c'est énorme. Raison pour laquelle les délétions 19, les duplications sont incompatibles avec la vie. C'est un chromosome qui est très concentré en gènes. Seulement 7 gènes qui ont été décrées au mime. Le reste, on ne les connaît pas, donc impliqués dans des pathologies humaines. Et sur les 7, on va essayer de faire la corrélation phénomène type-génotype sur deux gènes seulement. Donc on va essayer de regarder la littérature. On fait ce qu'on appelle la SRO, c'est la Short Region of Overlapping, c'est-à-dire la région minimale de chevauchement, et une italienne, Bonaglia, avait publié trois patients, et les y ont publié un patient en patient. J'ai essayé de voir la région de chevauchement avec les trois patients pour voir et essayer de faire ce qu'on appelle, là, les deux gènes sont emportés, et essayer de faire ce qu'on appelle le clinical score, c'est-à-dire qu'on va voir chez les quatre patients est-ce qu'il y a des signes cliniques en commun. Quand même, sur tout ce qui est hypotonie axiale, retard psychomoteur, retard langage, les crises d'épilepsie, ils sont à 4 sur 4, pour dire qu'on est bien que ces deux gènes sont impliqués dans ce phénomène. Là, j'ai publié mon premier article, et je vais zapper sur la suite, parce que la suite a été trop longue, ça fait une année qu'on travaillait sur la suite, et le deuxième article sur un gène qu'on a découvert fortuitement, donc impliqué dans la synthèse de l'hémoglobulin foetal, et ce gène, aujourd'hui, on a travaillé sur ce gène grâce à nos travaux comme une thérapie de la bêta-thalassémie et de la drépanocytose. Là, c'est juste pour gagner du temps, parce qu'entre le premier article et le deuxième article, on a vécu plein d'événements, c'est juste pour faire vite et ne pas trop vous bourrer avec plein d'informations, vous allez vous perdre, donc peut-être que ça va être pour le prochain. Deuxième cas clinique, c'est une caractérisation moléculaire par CGHR, un dérivé d'un chromosome X, donc là, on a un dérivé impossible de savoir ce que c'est, donc on va essayer de voir par CGHR ce que c'est. C'est une fille de 10 ans, grossesse bien suivie, menée à terre, retard de croissance intra-éthérin, mais notion de souffrance mionnatale, hypotholée mionnatale, pas de marche, retard de langage. Donc, voilà ce qu'il n'arrive même pas à marcher la peau, mais cliniquement, il a un trait, rien que sur ce trait, on peut faire un diagnostic, on va le voir après. Donc, voilà ce qu'on trouve sur K-Type, deux X avec un X beaucoup plus long. Là, on a, par erreur, on n'a pas mis les centraux, mais normalement, les centraux doivent être alignés, pour voir que le deuxième X à droite, il est beaucoup plus grand que le X à gauche. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a reçu au laboratoire des Espagnols, une boîte espagnole qui fait la CGHR, ils veulent faire de la promotion, par la même occasion. J'ai essayé de négocier une CGHR gratuitement pour tester leur façon de travailler, parce que la patiente, la famille, n'ont pas les moyens de faire. C'est une façon de faire bénéficier la famille d'un test gratuit. Ils étaient d'accord, donc, et là, on a envoyé un ODTA, ils ont fait l'extraction, au CGHR avec une sens 180, une délection XQ21 et une duplication 22, Q22.31, Q27, quand même de 50 mégapattes. Donc, on voit sur le cahier de site que le X est le plus grand, mais on ne sait pas le bout supplémentaire, il nous vient d'où ? Il nous vient d'un chromosome 6. On envoie l'échantillon quand même à Thomas Lire, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire la CGHR pour donner un diagnostic. Donc, il nous fait de la fiche. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour le chromosome X, un PCB en turquois, un PCB aussi, une partielle pour la Q en vert et un télomère en rouge. Là, on voit un X normal, un X normal aussi, mais là, un X avec un dérivé, donc le P normal, le Q, jusque-là, il y a un bout de plus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la totale du 6 et c'est le 6 qui est dupliqué sur le... Donc, toute cette région de 6 se trouve en 3 au piche chez la patiente. La CGHR, ce qu'il a montré, il a montré dans 3 régions ou 3 CMV, donc 3 variants. Le premier, 0,40, c'est une duplication normale, les duplications sont prises en compte qu'ils sont plus de 3 méga. Là, c'est juste 0,40, c'est très petit. Un CMV pathogène, donc la duplication 6 qui est quand même de 50 méga et une délétion au niveau du chromosome X de 3 méga quand même. Donc là, on a un VUS sur le chromosome 2, on ne va pas prendre en considération parce qu'il est classé rousse, une duplication 6Q22 et une délétion XQ28. On va rentrer sur OKUK, donc c'est une... Pardon ? Parce qu'il fait la coloration de tous les chromosomes à l'an. Oui, il y a un genre de... Oui. En fait, si une fois que vous avez parlé d'une certaine... Oui. Un peu au-delà. Oui. Oui. Je vais y arriver. Donc là, c'est une duplication de 50 mégabases, très raf, et un type de... Ça dépend de la taille, du contenu, dysmophie faciale, retard de croissance intra-éterraine, donc ça concorde un peu avec la clinique de notre patient. Et là, le signe clinique qui est frappant, c'est ce qu'on appelle la bouche de carpe. Carpe morte. Vous voyez la bouche ? Il ressemble au poisson, le carpe. Et avec ce signe clinique, on peut détecter la duplication 6Q. Voilà. Donc on a essayé de voir ce qu'on a sur la littérature. Sur le fish-mouth, on est quand même à 6 sixièmes sur tous les cas qui ont été rapportés dans la littérature. Donc là, vous voyez plus, 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 plus pour tous les cas. et pour notre patient aussi. Pour la délétion 6Q, donc c'est une délétion terminale, un phénotype normal, handicap mental, physique sévère. Donc ça dépend des cas. C'est pas toujours la même clinique. Et là, pour la délétion 6Q terminale, ça a donc l'insuffisance pour avoir été prématurée, l'aménagement secondaire. n'avait la fine qu'à 11 ans, donc elle n'a pas encore eu ses règles, on va la suivre, on va voir ce que ça va donner par la suite. Finalement, je vais finir par cette diable, qui englobe un peu le cours d'hier et celui d'aujourd'hui pour dire que chaque technique a sa place et la faiblesse d'une technique, c'est la force de l'autre. Donc le cario, c'est une technique de gêne en entier, ça coûte pas grand-chose, ça coûte entre 900 dirhams et 1500 dirhams, résolution entre 5 millions à 10 millions de bases. Sensibilité est très très moyen, ça dépend de la résolution. La fiche, on peut aller à 100 à 300 gabets, mais c'est une technique ciblée, on trouve que ce que l'on cherche. Donc là, c'est maximum, là j'ai mis 3 cibles, mais on peut aller jusqu'à 5 cibles, on a 5 filtres. La CLGH array, la même chose, en termes de résolution, elle est 100 fois plus sensible que le cariotype. On peut l'utiliser sur ADN comme sur ARN. Son point faible, c'est le point fort du cariotype, elle ne détecte pas les translocations réciproques, équilibrées, il ne faut jamais la prescrire dans les fausses couches à répétition, par exemple. Voilà, finalement, j'ai mis ces deux chromosomes, c'est les deux chromosomes 1, avec 3 messages que je veux faire passer. Le premier, c'est que ce que vous avez hier, on n'a jamais des chromosomes droit droit, c'est des chromosomes courbés, des chromosomes couchés, des chromosomes, parce que les chromosomes c'est un peu flexible, c'est pas rigide. La cytogénétique a de l'âme, donc si on ne la fait pas par amour, on va galérer toute notre vie, ça on le voit au labo, donc les gens qui font ça comme une tâche juste, une tâche, ils galèrent toujours pour rendre un résultat. il faut l'aimer. Et la troisième chose, c'est je rends l'ascenseur à notre ami Kari qui est derrière, qui est un fan de la technologie, des techniques, de NGS et compagnie. parce que lui aujourd'hui il va nous parler, il va nous monter en haut, donc on va mettre nos ceintures et moi je reste toujours terre à terre pour dire que le NGS ne remplacera jamais les techniques de cytogénétique classique et moléculaire. Donc tant qu'il y a des chromosomes, le Kario aura toujours sa place. Je donne l'exemple là du NIPS, le non-invasive prénatal testing ou le diagnostic prénatal non-invasive, on le fait avec un NGS ou une technique lourde qui est très très chère. Quand c'est négatif, c'est négatif. Quand c'est positif, rebolote, il faut revenir au Kariotip pour confirmer avec une amniosynthèse. Donc ce n'est pas un test de diagnostic, c'est un test de dépistage. Donc là, la meilleure des approches diagnostiques, il faut essayer de customiser ce qui m'a dit qu'il y a un test qui m'a dit qu'il y a un test qui m'a dit qui m'a dit qu'il y a un test qui m'a dit le Bersp. Vous avez entendu la biologiste Ritza qui nous a montré un cas, faire fiche sur une translocation claire. On n'a pas besoin de faire la fiche et faire l'ACPA chez la dame avec un Kariotip normal. On n'a pas besoin de ça. Donc je dis toujours que l'information, ça vaut de l'or. donc si on va perdre du temps, de l'argent, on va mouiller les patients dans un espoir inexistant. Il faut essayer de customiser l'approche diagnostique et donner à chausser quelqu'un qui chausse 40, 40, et ne pas 42 ou 38, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Voilà.